on pourra noter que la RYOBI est légèrement plus petite bonjour, clé à choc de RYOBI sur la chaîne secondaire je vous présente la meuleuse perceuse de précision sans fil de PARKSIDE la vidéo sera sur le I en haut à droite c'est un produit que j'ai acheté sur amazon aux alentours de 100 euros j'ai acheté un pack chargeur plus batterie de 4Ah à 100 euros elle a un couple de 400 Nm, elle sera utilisable avec les vis d'un diamètre au maximum de 16 mm avec les boulons d'un diamètre maximum de 21 mm le produit est garantie 3 ans, faites attention la garantie de base est de 2 ans pour avoir les 3 ans de garantie, vous devez vous enregistrer sur leur site internet clé à choc, dévisser et visser sélecteur de mode sur 3 niveaux mode 1 180 Nm mode 2 240 Nm mode 3 400 Nm embout 1,5 pouce 3 LED de travail sur la partie avant belle finition générale le produit tient tout seul debout la batterie et le chargeur sont également garantie 3 ans 2 ans de base et 3 ans si vous vous inscrivez sur leur site internet la batterie est compatible avec tous les outils RYOBI de la gamme ONE PLUS par exemple avec la clé à choc, mais également avec plein d'autres outils ONE PLUS avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la batterie au niveau de la batterie, vous avez un indicateur de cherche sur 4 niveaux la batterie de 4A aura restitué 10988 mAh c'est une restitution normale pour une batterie de 4Ah au niveau de l'indicateur de charge sur 4 niveaux, vous voyez la répartition on a une répartition assez correcte, certainement une des meilleures répartitions que j'ai pu voir pour l'instant c'est à dire que vous pouvez vous fier à l'indicateur sur 4 niveaux quand vous serez à un niveau 3 sur 4, il vous reste encore beaucoup d'énergie la tension initiale lorsque j'ai reçu la batterie était de 17,96V c'est à dire que la batterie est faiblement chargée, ce qui est très bien la première charge aura duré 1h33min une charge complète avec la batterie de 4Ah aura duré 2h03min la tension chargée est de 20,6V RYOBI vous voyez la RYOBI avec deux autres clés à chocs la TECPO et la PARKSIDE elle est annoncée à 400Nm la TECPO est annoncée à 350Nm la PARKSIDE est annoncée à 400Nm dans mes vidéos précédentes, on a vu que la TECPO avait un couple équivalent réellement à la PARKSIDE voire légèrement supérieure on pourra noter que la RYOBI est légèrement plus petite elle est un petit peu moins longue et moins épaisse avec batterie de 4Ah la RYOBI pèse 2,308kg la TECPO 2,593kg la PARKSIDE 2,625kg sans batterie 1,586kg 1,962kg 1,923kg je vais contrôler la RYOBI avec mon contrôleur de couple le résultat est simplement à titre indicatif cela me permet de situer rapidement une machine par rapport à une autre vous avez tous les résultats dans le fichier brico score je vous affiche l'adresse à ce niveau là la tenant du titre pour l'instant étant la TECPO on va voir tout de suite si la RYOBI la détrône ou pas 134Nm visser 2ème vitesse visser 1ème vitesse 1ème vitesse 1ère vitesse 1ème vitesse 1ème vitesse c'est simplement à titre indicatif, mais à priori la TECPO conserve sa première place et la PARKSIDE reste deuxième je vais tester sur les écrous de la voiture, je ne sais pas le couple, j'imagine que je suis au moins à 120 Nm je vous conseille plutôt des douilles spéciales pour voiture, vous allez avoir plus de performance et une longévité plus grande je vais tester la version PARKSIDE que j'avais acheté chez LIDL, mais je vous mettrai des références similaires en description de la vidéo je vais tester avec cette douille pour déboulonner, avec la première vitesse c'est passé vitesse 3 vitesse 3 vitesse 3 vitesse 3 173,3 Nm je suis mis à 173,3 Nm, vous ne devez jamais serrer aussi fort un écrou de voiture, il faut serrer entre 100 à 120 Nm, ne jamais reproduire ce que je suis en train de faire d'ailleurs si vous recherchez une bonne clé dynamométrique, je vous recommande ce modèle je remets la vidéo sur le I à ce niveau là 1ère vitesse, normalement je ne vais pas y arriver 1ère vitesse, normalement je ne vais pas y arriver 1ère vitesse, normalement je ne vais pas y arriver 2ère vitesse, normalement je vais tester 2ème séparation honnêtement je suis un petit peu sur fruit vitesse 3 vitesse 3 pas mal du tout vitesse 1 vitesse 1 2ème séparation c'est que la machine j'ai un peu à l'aéloignement j'ai un peu à l'aéloignement j'ai un peu à l'aéloignement 171,2 et 170,9 clé dynamométrique 93 Nm 96 Nm 96 Nm vous devez impérativement utiliser une clé dynamométrique adaptateur 1,5 et 1,4 pouce je ne vous ai pas montré, mais dans le carton il y a un petit adaptateur 1,5 et 1,4 pouce et comme ça vous allez pouvoir y mettre les petits embouts 1,4 pouce faites attention c'est quand même un outil puissant et vous risquez peut-être de les casser donc faites attention avec les embouts 1,4 pouce quand vous serrez des écrous de voiture, ne jamais dépasser la vitesse numéro 1 également serrer que quelques secondes ensuite vous serrez avec précision avec une clé dynamométrique voilà pour la présentation de la clé à choc, je vais la catégoriser en vraie clé à choc un peu comme la parkside et la tecpo on a un sélecteur de puissance sur 3 niveaux, avec une sélection très rapide et très simple la performance annoncée, 400 Nm, en vitesse 3 sur des écrous de voiture, alors qu'ils étaient à 170 Nm, elle les a déboulonnés immédiatement on a une batterie compatible avec tous les outils de la gamme 1 plus la batterie est vendue déchargée, après mes quelques petits tests, je suis toujours à 4 niveaux de batterie l'indicateur de batterie sur 4 niveaux, je le trouve bien réparti en termes de puissance restante elle est un petit peu plus courte et un petit peu plus légère que les autres clés à chocs par contre elle est peut-être un petit peu moins puissante l'outil, le chargeur et la batterie qui sont garantie 3 ans au niveau des points négatifs, je dirais le chargeur qui charge la batterie en 2 heures sur cette gamme de produits, ils auraient pu nous vendre un chargeur, je pense plus rapide encore au niveau des douilles à chocs parkside, rien à signaler, bon prix, bonne performance si un des produits de la vidéo vous intéresse, je vous mets les liens en description en ce qui concerne mon classement clé à chocs, vous le retrouverez sur l'adresse je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt